Musique On a fait ce débat dans le cadre des grands débats que le Conseil National du Parti Communiste veut mettre sur la place publique pour préparer les élections de 2017, mais surtout comme des grandes questions auxquelles il faudra répondre pour sortir de la crise. Et évidemment, la question européenne est fondamentale. Et évidemment, la place que prend la France dans ce débat-là et le choix des Français de 2017 sera très très important pour l'avenir de l'Europe. Si en France pouvait se constituer un gouvernement de gauche anti-austérité, prêt à aller au combat avec les institutions financières, avec ses partenaires européens, à créer des alliances avec ceux qui sont les gouvernements, mais aussi les forces progressistes de toute l'Europe qui sont en train de se mobiliser. Et on l'a vu en France avec la loi travail, on l'a vu en Espagne avec les indignés, avec tout ce qui a suivi. Il y a des potentiels très importants de batailles que devrait mener la France. Et donc, on va débattre de ça, de quelles priorités les Français peuvent donner à un gouvernement de gauche qui serait au combat à l'échelle européenne pour transformer l'Europe dans l'intérêt des Français, mais par des solutions solidaires, c'est-à-dire pas dans le repli, par des solutions solidaires avec les autres peuples européens, car plus nous avançons, plus nous voyons que l'intérêt des Français est le même que celui des Grecs, des Espagnols, des Allemands. Donc, il y a des intérêts communs, il y a des batailles communes à construire et la France doit entrer dans cette bataille-là. Définitivement, avec ce qu'on a vu avec la montée de l'extrême droite en Allemagne, dans la Pomeranie, comme la semaine dernière, avec le Brexit, avec notamment le vote des catégories populaires sur le Brexit, qui a été un vote de rejet de l'Union européenne, pour des raisons de concurrence entre les travailleurs, de division et d'affaiblissement, d'affaissement des droits de tous, la priorité des priorités, c'est de construire une harmonisation, des convergences sur les droits sociaux et les droits du travail vers le haut, en prenant le pays qui a le niveau de droit le plus élevé comme référent pour faire progresser tout le monde dans le sens du progrès. Je crois que c'est la seule manière réellement de recréer une unité des peuples européens et de combattre les nationalismes et les extrêmes droites qui grossissent en Europe.